Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! C'est très courte, c'est la première et la dernière fois que je vais parler. Je vous la fais très très courte. Il y a des choses très graves qui sont en train d'être portées contre moi. On parle d'agression sexuelle sur mineurs, on parle de trucs quand même qui sont très très graves. Il faut savoir une chose les amis, il n'y a aucune vidéo de moi, que ce soit peu importe la situation, peu importe l'âge que j'avais, où je fais une agression sexuelle ou ne serait-ce qu'un geste de violence déplacée contre une fille, mineure ou pas d'ailleurs, ça n'existe pas. Simplement, je reçois un peu de dépression de tous les côtés. Oui, tu aurais fait ci, oui, tu aurais fait ça, oui, tu aurais fait ça, oui, tu aurais fait ça. Je ne vais pas laisser des gens parler sans preuve, parce que là on m'accuse de choses quand même sans preuve, c'est-à-dire que ça sort de nulle part, plein de trucs, sans preuve, gratuitement, c'est-à-dire que je suis en train de me prendre une sauce dans la figure, gratuit, gratos, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des grosses sauces et pour cacher tout ça, ils essayent de refoutre ça sur moi. Jamais de la vie, je vais me laisser faire et jamais de la vie, je vais laisser qui que ce soit me salir. Moi, je vais porter plainte à Dubaï pour les personnes qui parlent à Dubaï sur ce qu'ils ont fait, donc vous ne croyez pas que ça va rester comme ça. Et je vais porter plainte en France pour les personnes qui parlent en France. Il n'y a pas de souci, moi j'ai mon visa de Dubaï, tout va bien se passer. Je vais aussi m'en prendre aux réseaux sociaux où ces choses-là sont diffusées, aux médias qui sont utilisés pour ça, parce qu'aujourd'hui, se dire que tout et n'importe quoi peut être dit sur les réseaux, en fait, et les gens vont y croire. Et en fait, moi je vous explique, je ne suis pas, ici là, ce n'est pas un tribunal. Moi, personnellement, je suis témoin et spectateur de quelque chose qui s'est passé de grave. On parle de sujets graves. Qu'est-ce que je fais ? Je vais à la police et eux, c'est leur travail de faire ça. Je ne vais pas chez Melty, en fait. Je veux dire, vous parlez de viol, vous parlez de trucs, c'est la mode. En ce moment, on parle de trucs très graves pour faire du buzz un peu sur tout le monde. En fait, je vous explique, si il y a des choses très très graves, allez voir la police. Je parle d'une vidéo, mais je vous invite à la sortir. Parce qu'en fait, si vous avez une vidéo comme vous le prétendez, parce qu'il n'existe pas, je vous le précise, sortez-la avec grand plaisir. Parce que moi, comme je sais que cette vidéo n'existe pas, je ne crains rien. Et les gens ne peuvent pas se permettre de m'insulter ou me dire des choses horribles, sachant que je n'ai jamais fait ces genres de choses. Je veux dire que ce soit très clair et que ça va rentrer dans la tête de tout le monde. De toute ma vie, je n'ai jamais forcé une fille à faire quoi que ce soit. De toute ma vie, jamais. J'ai la chance, on va dire, de ne pas avoir besoin de forcer qui que ce soit, en fait. Tu vois, premièrement. Deuxièmement, je n'ai jamais eu, ne serait-ce qu'un micro acte de violence envers que ce soit même une femme ou même qui que ce soit. Je ne suis pas un mec violent. Je vous le dis, ça, je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Jamais. Jamais. Je le répète, je n'ai jamais forcé aucune fille dans ma vie. Je n'ai pas besoin. Si quelqu'un a quelque chose à me reprocher, il n'y a pas de problème. Mais alors, il faut venir avec une preuve des choses qui se sont dites. Et il faut venir à visage découvert. Parce que les comptes fakes qui envoient des fausses conversations de ci, de ça, d'il y a trois ans, d'il y a quatre ans, d'il y a deux ans, les gens qui parlent d'une vidéo qui n'existe pas. Non, frérot. Moi, je suis OK pour répondre à tous les actes que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais par contre, il ne faut rien m'inventer. Et quand vous venez parler, il faut parler avec des preuves. Parce que là, je vais attaquer tout le monde pour diffamation. Tout le monde. Même ceux qui m'ont visé et qui faisaient croire qu'ils ne me visaient pas. Voyons, maintenant, on va parler français. C'est à presque un an que je suis sorti de tout ça. Moi, je ne suis plus dans les trucs de buzz et tout. Je l'ai fait avant. Forcément, oui, je l'ai fait avant. Mais je ne suis plus dans ça. Je n'ai plus envie de tout ça. Moi, je suis en train de construire ma vie, faire des choses qui sont super cool. J'ai une vie extraordinaire. Et je remercie chaque jour le bon Dieu et vous aussi qui me soutenez tout le temps. Mais par contre, moi, je ne suis plus dans ça. Donc, en fait, si vous voulez gratter sur quelqu'un, il faut les gratter ailleurs. Chez Ilan, ce n'est plus possible. Et je ne me laisserai plus faire. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Quand j'étais plus jeune, il y a des choses que j'ai laissées passer parce que je me disais, je m'en fous. Maintenant que je veux construire ma famille, ma vie, je ne laisserai plus passer ce genre de choses. Il y a quatre ans avec Seb, on s'est fait une micro-guerre entre lui et moi. Moi, je lui inventais une vie. Lui, il m'a inventé une vie. Il avait dit qu'il y avait des vidéos, pas des vidéos. Mais en fait, je vous explique. En réalité, il n'y a aucune vidéo. C'est pour ça que je suis totalement serein. Il a voulu m'inventer un milliard de choses. Des nudes, des relations avec des mineurs, des relations avec un tel. Il faut arrêter maintenant de me piétiner. Il n'y a jamais eu de nudes. Je le redis une fois encore. Il n'y a jamais eu de nudes. Quand vous allez sur Google, vous tapez nudes de telle personne ou nudes de telle personne. Il n'y a rien qui sort. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a jamais une. Même les propres concernés savent et n'ont jamais rien vu. Donc ça, il faut arrêter avec ça. Je n'ai jamais couché avec une mineure de toute ma vie. Bon, peut-être à part quand j'avais 17 ans et qu'elle aussi avait 17 ans. Mais sinon, de toute ma vie, je n'ai jamais fait ça. Et je n'ai jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit avec moi. Jamais de ma vie. C'était pas mal à vouloir rentrer dans mon cerveau. À faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Mais en fait, je ne vais pas vivre une pression psychologique toute ma vie pour des gens qui veulent simplement gagner de l'argent sur mes côtes. Moi, chez Ilan, il n'y a pas d'argent à prendre déjà. Je vous le dis, chez moi, il n'y a rien à gratter. Premièrement, je sais qu'aujourd'hui, quand mon prénom est cité, ça fait des vues, ça fait des clics. Ça fait des années que ça dure. Ça fait 6 ans que je suis médiatisé. Et ça fait 6 ans que les gens veulent m'éteindre. Il y a des gens que je dérange dans le milieu parce que quand tu réussis, ça dérange certaines personnes. Il y a des gens qui veulent m'éteindre. C'est comme ça. Ils veulent que je ne sois plus là. Ce que je suis en train de vivre depuis quelques jours, c'est du harcèlement. C'est de l'acharnement. Et là, vous savez quoi ? Je dois craquer. J'en peux plus. Moi, ce que je vis là, j'ai les épaules pour le vivre parce que j'ai l'habitude et parce que ça fait des années. Mais si ça serait arrivé à quelqu'un d'autre, je vous le dis, c'est une personne. Tout ce qui m'arrive ces derniers jours pourrait se foutre en l'air pour ça. Je vous le dis très clairement. Moi, j'ai les épaules et aussi, j'ai la chance de savoir qui je suis au fond de moi. Ma famille sait qui je suis. Et les gens qui m'entournent ne doutent pas de moi. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Il peut se dire plein de choses sur le réseau. Moi, je sais qui je suis. Après, dernière petite parenthèse et je sume tout ce que j'ai dit, bien évidemment. J'ai eu un blogueur au téléphone parce qu'il m'a posé beaucoup de questions sur tout ce qui s'était passé. J'ai accepté de lui répondre parce que ça faisait trop longtemps que je laissais les choses se dire sans forcément moi dire ce qui était la vérité. Il m'a enregistré mon insu, mais il n'y a aucun problème. La seule chose que je demande, c'est de ne pas commencer à dire que j'ai mis dans la sauce d'autres personnes. Déjà, premièrement, je ne savais pas qui m'enregistrait. Deuxièmement, je n'ai jamais accusé qui que ce soit de quoi que ce soit. Maintenant, la seule chose que j'ai dit dans ces conversations qui peuvent peut-être être mal interprétées, c'est qu'il y a un groupe de copains. On avait une conversation entre nous où on disait tout et n'importe quoi. Et j'ai bien précisé, ce n'est pas pour autant qu'on le fait dans la vraie vie. J'ai dit qu'on avait un groupe de copains où on disait tout et n'importe quoi. Et ça, on ne va pas se mentir, on l'a tous. Ce groupe de copains où on dit tout et n'importe quoi, et ça ne veut pas forcément dire que ce qui se passe ou ce qui se dit, c'est la vérité. Ça, c'est juste que je mets bien les points sur les « i ». Les personnes qui disent des choses très graves sur les réseaux sociaux, aller au commissariat de police au lieu de faire des stories et de faire des interviews, je pense que c'est mieux pour le bien de tout le monde parce que je trouve que c'est une super cause de faire ça. Quelqu'un qui est, par exemple, témoin d'un acte de violence ou de quelque chose qui est répréhensible par la loi, je trouve ça super qu'il veuille en parler. Mais d'abord, il faut aller porter plainte. Et quand tu en parles, il faut venir avec des preuves. Parce qu'aujourd'hui, ça en devient dangereux. Tu ne peux pas accuser quelqu'un de quelque chose sans preuve, comme ça en disant « j'ai vu un tel m'a dit que... » Vous ne vous rendez pas compte. Moi, je ne vais pas me laisser ça dire comme ça. Ce n'est pas un bad buzz que je suis en train de dire. Je vais simplement remettre une seule fois, pour toutes, les pendules à l'heure. Dernière chose pour terminer toutes ces stories. Déjà, je vais remercier les gens qui me soutiennent et qui me connaissent et qui savent qu'il n'y a rien de ouf. Certains qui auront prononcé mon nom. Ou même si vous ne l'avez pas prononcé, vous avez fait induire les gens en pensant que ça pouvait être moi ou en affirmant plus ou moins sans le dire. Je vais vous attaquer en justice, que ce soit à Dubaï ou en France. C'est exactement la même chose. Et je n'ai pas répondu aux rumeurs. On m'aurait dit « Yann, pourquoi tu fais le morse ? » « Tu n'as rien à te reprocher. » Et quand je me justifie, on me dit « Pourquoi tu te justifies ? » « C'est que tu as quelque chose à te reprocher. » Non, je me justifie parce que j'ai une famille, parce que j'ai des amis, parce que j'ai une estime de moi-même, qui fait que je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi sur moi. Et je précise bien, cette vidéo n'existe pas. Parce que je reçois des messages, des gens qui me disent « Oui, mais il y a une vidéo. » « Oui, mais il y a une vidéo. » Ça n'existe pas. Donc, le jour où il y aura ne serait-ce qu'une petite preuve ou un petit truc ou un truc, là, ok. Mais à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Et si vous avez tous des vidéos, vous êtes tous des... Sortez-les avec grand plaisir. Je vous ai des pôles pour affronter tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. J'ai accepté. J'ai compris maintenant que dans ce monde, il y a des personnes qui sont malveillantes. Il y a des personnes mauvaises avec un côté très sombre qu'il faut accepter. Et ça fait partie du métier de devoir se justifier de temps en temps sur que ce soit des rumeurs ou des choses. Je l'accepte. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, stop. Ou chaque personne qui viendra porter de la diffamation envers moi, que ce soit un message, que ce soit peu importe, je porterai plainte. Et après, c'est la justice qui fera son travail. Une dernière chose pour que vous sachiez comment ça se passe. Ça, c'est vraiment la dernière chose. Moi, ils savent qu'il n'y a pas d'argent à gratter chez moi. Tu peux me dire, Ilan, on veut prendre temps et on va se taire. Ça, chez moi, ça ne fonctionne pas. Vous savez, je vous explique. Accrochez avant que moi je paye. Accrochez vous, les gars. J'économise depuis l'âge de mes 20 ans. Vous croyez que je vais utiliser mes économies, ce que j'ai construit dans ma vie pour payer vos conneries ou pour payer des trucs que je n'aurais pas fait en plus dans ma vie. Jamais de la vie. Ça, ça ne fonctionne pas avec moi. On m'a même demandé de donner des dossiers sur d'autres candidats ou même sur des amis et j'ai refusé. Je vous le dis, c'est pareil. On ne m'achète pas. Sortez ce que vous avez à sortir sur moi mais à aucun moment, je ne balancerai qui que ce soit. Aucun moment. Et même quelqu'un que je n'aime pas. Ça rentre bien dans vos têtes. Même quelqu'un que je n'aime pas, je ne balancerai rien sur lui. Je ne suis pas comme ça. Chacun doit balayer devant sa porte. Le pire dans tout ça, ce qui me fait rire, vraiment, c'est que les personnes qui ont parlé, qui ont osé parler, oh, mais balayées devant votre porte. Je vais juste rappeler un truc à tout le monde. Moi, je suis un mec à la base qui habitait à Chalins. J'étais un petit paysan qui était cuisiné quand j'étais jeune. Je n'ai pas fait des trucs de fou dans ma vie. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool et je ne me suis jamais drogué de ma vie. C'est trois choses que je n'ai jamais fait. Après, oui, j'ai eu une jeunesse où j'ai flicoté avec plusieurs copines. Je ne l'ai fait dans les règles et je n'ai jamais forcé personne. Donc, en fait, je suis dans mon droit. Donc, aujourd'hui, ça ne sert à rien de m'inventer des choses parce qu'on dit, voilà. Ilan, c'est un charreau. C'est une page que j'ai envie de tourner dans ma vie parce que maintenant, je pense que j'ai 28 ans et j'ai d'autres choses à faire et j'ai la chance de ce monde m'ouvre d'autres portes. Voilà, les amis, merci de m'avoir écouté. Je ne reparlerai plus de cette histoire, mis à part là, peut-être si j'oubliais quelque chose, mais je ne crois pas que je ne reparlerai plus de cette histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Les choses et le nécessaire vont être fait et ne vous laissez pas influencer par des gens qui veulent gratter du buzz. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce n'est pas un tribunal. La justice, que ce soit française ou dans le monde, elle existe et ce n'est pas sur les réseaux que ces choses-là doivent se passer et ce n'est pas l'exemple qu'on doit montrer à nos jeunes d'aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sous-titrage ST' 501